Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va pas mal. Donc aujourd'hui on va pas traîner et puis on va attaquer directement cette deuxième partie de game dans The Last of Us 2. Mais avant de commencer ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les petites clôtures de notification pour recevoir quand je poste mes nouvelles vidéos. Et puis allez, c'est parti ! Allez, c'est reparti ! Donc on va aller visiter où on s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? Alors, on était déjà où ? Ah oui, dans cette maison, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah oui, la porte qui était fermée. Voyons voir par où. Non, c'est fermé. Il y a un truc au fond. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatteur ? Tu vois un moyen d'entrer ? Bon, on va faire un petit peu le tour du propriétaire pour voir si on trouve quelque chose de beau. Alors, ok. Là, on a une porte. Évidemment, c'est verrouillé comme d'hab. Comment on fait pour accéder derrière ? Peut-être avoir un passage à quelque part d'autre. Non, là, tout ça, c'est verrouillé. Est-ce qu'on peut grimper ? Non. On va poser une fenêtre. Ah, bouteille, bah... Ah, ok. Bah, allez, hop. On est empavé sur la fenêtre. Bah, voilà. Bah, oui, ça fonctionne. C'est une fenêtre, hein. Qu'est-ce qu'on a beau par ici ? C'est quoi, tout ça ? Ouh, des petites ressources. Nickel. Ah, là, il y en a encore quelques-unes. On va éviter. On va pas les louper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau à prendre ? Pas grand-chose. Est-ce que je peux... Ah, non, il me manque trois capsules. Et puis, il manque encore... Qu'est-ce qu'il manque ? Du tissu. Pour confectionner du cocktail Molotov ou une pharmacie. On va bien trouver ça à la longue. On va voir. Tiens, un preventif. Eugène. Ouais, c'est bien la planque d'Eugène. On va le retourner. Oh, putain, une luciole. Il faisait partie des lucioles ? Ouh. Ouais, avec Tommy. Numéro, non. Tac, Eugène. 0-0-0-314. Ok, hop. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs. C'est moche. Tu m'étonnes. Ils ont voulu te tuer, je te rassure. Je te rappelle. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une Z-8 d'Eleveur. Trois soldats sont noirs. Et... Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Alors, qu'est-ce qu'on a encore... Ah tiens. Un journal, on dirait. Il a fait pire. Comment ça ? Ah non, c'est... Lui et Joël, on fait pas mal de trucs pour survivre après. Qu'est-ce qu'elle a marqué dans son journal ? Ah, en fait, elle a dessiné la girafe beau. Bah, pourquoi pas. Bon. On va continuer à explorer un petit peu ici, voir ce qu'on trouve de beau. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau encore par ici ? Il y a des cartes à collectionner. Laurent Foucault, PDG de Spark. Ok. Voyons voir la gueule qu'ils ont, c'est. Journal. Est-ce que c'est le pendentif ? Ok. Non. Excuse du supermarché. Laurent Foucault. Tiens, donc, la carte. Ok. Bon. Alors, continuons notre petite exploration de ce petit lieu. Peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? À première vue, pas bon chose, on dirait. En pieux. Bon, ok. Vu que je n'étais ici, il se quittait là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là ? Une table, un atelier. Ok, là, c'est le cadenas. Peut-être que j'arrive à l'exploser. Peut-être qu'on va voir. Pourtant, sur un cadenas, une balle, c'est censé exploser. Mais bon, ça ne veut pas être pris. Un petit gêné. Allez, hop, on va démarrer ça. Alors, triangle, triangle. Il faut essayer de viser quand ça arrive sur le triangle. Ce n'est pas trop compliqué, ça va. Ah, je préfère ça. Oh, wow. Il est pas mal, ton établi, Eugène. Ah, ben voilà. Sur l'établi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut modifier ? Voyons voir. 38. Alors, les pièces et les stimulants sont rares. qui ont été utilisées ces ressources à bonnes décisions. Voyons voir. Alors. Ah, tiens, recul. 25 de précision. Et voilà. Il faut garder appuyé. Voilà. Donc, on va modifier au moins le flingue. Ça, c'est fait. Voilà. Et est-ce que je peux le fusil ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour le fusil ? Alors, non. Bon, rien du tout. Parce qu'il faut minimum 50 geniques 8. Bon, ça, c'est réglé. On ne sait pas où on va. Ah, tiens, donc. Voilà. Des petites pièces. Et un petit journal. Petite photo. Ok. Bon, ensuite. Par où passe-t-on ? Tiens, il y a de la lumière là-dessus, on dirait. Ouais, de la lumière. C'est bien. Mais encore. On doit bien avoir, quelque part, une trappe ou un truc pour descendre. Là aussi, on voit. Ah non, on dirait que ça traverse. Ça traverse la porte. Ben voilà. En fait, ça peut être porte, c'est une biblio. Vas-y. Regarde, appuyez sur le triangle. Voilà, le petit passage qui descend. Il y a encore de la saloperie en bas, je suis sûr. C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il ne t'en a pas parlé. Encore un truc de Q, évidemment. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. C'est sûrement un écran géant qu'il voulait garder pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on a de là-bas au fond ? Les vieilles étagères où il n'y a rien. Hop là, hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'allais ici. C'est là où il... Ça fait beaucoup de ouïe séché. Mais il s'en voyait. Il se faisait des petits joints, les petits cochons. La p'tit voyou. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans encore ? Les VHS. Oh, putain, c'est vieux, ça. Eh bien, il y en a qui se faisait plaisir, dites donc. Allez, tu vas bien me prendre une petite boîte. Ah, ben voilà. Des petits joints. Je sens qu'il y en a qui vont se passer une petite soirée sympathique. Vas-y, montre que tu es forte. Vas-y, force, force. Ah, ben, c'est scellé, on dirait, hein. Ah, merde. C'est radical. C'est radical. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? Bah, quoi ? Je l'ai ouvert ? C'est de la bonne ? Ça, c'est bon. Bah, c'est de la weed, hein. Tu sais, on va rester coincés un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question ? Ouh, ça commence à chauffer. Là, les questions intimes. Pourquoi tu veux revenir là-dessus ? Tu as dit que c'était une erreur. Moi, j'ai dit ça. À quoi tu joues ? Je te demande juste de noter ce baiser. Bon, au lieu de le noter, embrasse-la de nouveau. Il y a une petite tension sexuelle là-dedans, je trouve, dis donc. Si, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, bah, si, ça... Quoi ? J'ai vraiment envie d'entendre ta note, maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça ? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. Ça va partir en sucette, moi je vous dis. Ça va partir en sucette. T'as intérêt à faire mieux que cis. Eh ben voilà. On est... C'est... Voilà. On sait qu'Elly, elle est lesbienne. Allez, vas-y, une petite partie de jambes en l'air. Bon, alors... Où c'est qu'on est ? Ah, on est de nouveau avec Abby. C'est Abby, je crois. C'est ça. Un blizzard. Ah, plein blizzard. Oh, putain. Il y a déjà un petit coureur là-bas, droit en face de nous. Pour l'instant, j'en vois deux... Trois... Quatre, trois, là. Ah, là, celui-là. Celui-là, on va venir gentiment derrière pour se le choper. On va aller bien comprendre. Allez, hop. Ouh là, pardon, pardon, pardon. Putain. Oh, putain, putain, putain. Esquive, allez, vas-y, 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 casse-toi, casse-toi. Allez, 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 allez. Putain. Allez, casse-toi, cours. Cours. Allez. Pour vrai, Dieu, il n'a rien à voir ça. Je ne peux pas, tu te l'es niquer. Allez, par contre, je passe là-dessous. Non, là-dessous. Remonte, remonte, vite. Casse-toi. Esquive, esquive. Putain, je suis bloqué, nous. Ah, non, je suis nouveau bloqué. Et bien, voilà, ça se fait. Voilà, je viens de me faire désarguer la gueule. Bon, même joueur recommence. Ah oui, effectivement, L3, L1 pour esquiver les attaques au raccord. Voilà, je pense qu'on va tracer direct. On va sprinter direct en L1, parce que je... Ah. Ouh, 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 ouh. Vite, 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 vite. Cours, très vite. Cours. Vas-y, fais le tour. On passe par là, on va faire... Allez, non, là, là, je ne sais pas de passage. Non, je ne peux pas grimper. Non, je ne peux pas passer là. Allez, casse-toi. Vas-y, vite, vite. On saute. Ben, non, de toute façon, on est trop loin, c'est mort. Oh, putain, c'était chaud. Que le basque. Allez, casse-toi. Ça glisse où il est là ? Est-ce qu'il y a un petit passage ? Ah, 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 tiens. Il y en a partout, c'est le Horde ou quoi je vais faire ? Envahir, là. Tout droit, tout droit, vas-y, vas-y. J'ai tracé, je ne sais pas où je vais, mais je tracé. Non, là, je ne peux pas aller. Il y en a pas là. Allez. On va se contourner par là. Vas-y, saute. Allez, nickel. On va grimper. On ne va pas où on arrive. Allez, là, on dirait que je peux passer là-dessus, là. Bingo. Alors, hop. On va sauter là. Normalement, si je suis dessus, je suis tranquille. Ah non, putain, ça grimpe. Oh, les cons. Pas vite, casse-toi. Putain, ils arrivent à grimper. Il faut que je trouve un endroit, vite. Où c'est que je peux passer là-dessus ? Je peux grimper. Hop. Et puis, je peux sauter de l'autre côté. Nickel. Allez, hop, là, loin. Ça a l'air d'être... Oh, je pense qu'ils ne pouvaient pas. Nickel. Ouf. Tranquille, là. Oh, putain, c'était moi et une... Oh, 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 oh. Oh, merde, il n'est pas passé par où. Allez, carré, allez, 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 allez. Je vais me casser, vite. Parce que, putain, ils sont... Merde, je n'ai pas... Là, là, là. Hop. Pas bougé. Alors, il y a déjà quoi, là ? Une trousse. Une balle. Ah, des escaliers, on a eu rempli. Et encore, on arrive. C'était chaud, c'était moins eu, là. Là, je peux passer. Allez. Ah, mais avance. Allez, héros. Oh, putain. Ça s'en fait du chien, là. Vas-y, tranquille, avance. Vas-y, avance, continue. Allez, allez, vas-y, allez. Ah, picaria, pop, 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 pop. Allez, 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 allez. Il va pas bouffer, quand même, celui-là. Il va pas maniquer dessus. Ah, putain, je l'ai. Ouf. On va devoir courir. Ah, ouais, OK, je vais courir, d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Il va pousser par vous. Donc, qui... Il est où ? Oh, voilà. Contra, stop. Ah, là, 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 là. Oh, là, là. Oh, là. Donc, on rentre là-dedans. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il y a pour fermer ? Finalement, il y a un pijol. Voilà. Boum. C'était limite, hein. Limite, limite, limite. Je vais commencer de vidre. Ah, là. Je n'ai pas de meilleure idée, en tout cas. Tiens, une trousse. Hé, t'as un flingue ? Oui. J'espère que tu sais t'en servir. Je te laisse pas distancer. Il faut qu'on prévienne les autres et qu'on revienne avec des renforts. Ah, tiens. Avant ça, il faut déjà construire une petite barre de fire. C'est la barre de fire. Il y en a partout, nous, là. On va se laisser un casser. Un petit tiré pour les fracasses. Ok. On va se la mettre en fort, là. On va se la mettre. Parfait de mort, allez. Tiens, il y en a un autre, moi. Oh, putain. Allez, 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 allez. Oh, ça va se fracasser du zombie, là. Allez, qu'est-ce pas ? Allez, vas-y, viens. Vas-y, on fait un petit coup. Il est où derrière ? Allez, il est derrière. Tiens. On change le petit bateau. Voilà. On va prendre la barre de fire. Ça fait mal. Ça va bien, ça. Où c'est qu'il est ? Où c'est qu'il y en a ? Là-haut, la fenêtre. On sort par là. Il y a un moyen de monter. Là, utilise ça. C'est assez lourd, ça. Hé, toi. Ah, un coup de main. Attends, je ne sais pas les gars, j'arrive. Il faut la foutre sur les chariots. Oui, garde appuyée, seul le petit triomphe. Voilà, ça, c'est fait. Ils sont en train d'entrer. Je déplace la racelle jusqu'à la fenêtre. On est sur vous pour me couvrir. Ok. Vas-y, tiens. Merde. Oh, la Jolly qui est pas là. Non, non, non. Il y en a où ? Pour en face, là, vas-y. Tiens, ramasse. Celui-là, c'est fait. Il va prendre un truc qui est. Par contre, ça, allez, tiens, hop. Merde, merde. Un chiot. Allez, 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 allez. Oh, putain, on me suis fait avoir plein de bleus. En fait, Comte, il m'a désarmé et m'a viré ma batte. Bon. On va pas se laisser avoir une deuxième fois la même chose, hein. Allez. Mission 3, face, là. Allez, tiens. Hop. Ça, c'est fait. Et là, tiens, bas. On va prendre un salé, vas-y. Hop. Oui, j'ai peur. Ah, ben, il s'en a coupé. Putain de merde. Virez-moi, stress. On a encore là. Est-ce qu'il est mort ? C'est bon, il est déjà... Il est déjà fait. Je sais qu'il y en a encore. Tiens, ramasse. Ils sont nettement plus costauds que dans le premier. Ah, tiens, tiens, ramasse, tiens, bouffe. Ah, tiens, quelques moments de d'oeufs, c'est tout bien. Tenez-moi encore une minute ! Hop là, c'est la 16F ici. Il y en a où ? Tiens. Allez, c'est la première musique. Je t'explose, ta petite gueule. Ah, sur la barre, ça va bien, ouais, ça marche bien. Putain, je sens qu'on est finiquée, là. On y a pris un... Allez. Allez, casse-toi. Putain, je me fais avoir. Comment on peut me faire, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est fait. Attends, je vais d'abord mettre un petit coup de soigne parce que là, ça ne va pas le faire. Ça, c'est bon. Attention, t'as l'air. Hop, allez, hop, on barre. On se casse, vite. Hop, on se casse. Ah, il faut commencer très vite, là. C'est chaud. Hé, moi, c'est Tommy. Lui, c'est Joel. C'est quoi ton nom ? Abby. Abby, tu vas bien ? Ouais. Ah, barricader, c'est pas mal, sinon. Tu viens avec moi. Allez. Allez ! Allez, Adada, c'est parti. On kiki. Et on se casse, vite. Mais fissable. T'as la première fois qu'elle a autant. Allez, on se secousse. Putain. Oh. Mais c'est chaud, dis donc. Mais c'est chaud. Ah, ça s'est envoyé en l'air, on dirait bien. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice ? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure, là. Oh, je l'ai fait exprès. Pourquoi ? Pour cacher une morsure. Juste là. Ucté, tu es immunisée, ma grande. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordée. Et... Non, en fait, je suis... Immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice. Avec des traces de dents, des kystes et... Ah, et euh... T'es chiante. Quoi ? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te mordes ? Ah. T'as entendu ? Il y a du monde, on dirait. Jessie ? Oh, merde. Reste aux têtes ! Pris en flag. Non, non, attends deux minutes. Hé, retourne-toi, bordel. Qu'est-ce que tu fous ? Putain, c'est une blague. Pris en flag de baise. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed ? Qu'est-ce que tu fais là ? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors, pourquoi t'es pas au poste de gay ? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça ? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être en train en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain ? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. Je ne vais pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide ? D'accord. Je vais vers l'ouest. Dina va vers le sud. Et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok ? Ok. Jamais de conneries. Jamais de conneries. On tourne avec Joël, et puis Tommy. En plein de baza, et l'un des infectés, putain. Mais ben c'était limite, hein. Mais ben c'était limite, hein. Allez, tout ça à l'intérieur. Ça vous a fait peur. Je sais. Vous allez bien ? Ça va. Merci. Ouais. Ok. Je peux te parler ici ? Vous voulez qu'on décède vos chevaux ? Non, non. On ne va pas s'incuser. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des cerveaux ? On peut dire que tu as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité ? Et où t'étais passée, merde ? Vous avez pas l'eau solaire sur le toit. Et c'est qui, il s'est dit ? Et vous êtes là depuis longtemps ? Non, depuis hier. Hier ? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Rien. Je suis passé. Et vous ? Vous habitez par ici ? J'y sens mal. Un kilomètre plus bas. Je sais pas pourquoi, mais j'y sens mal. Je vais vous faire un peu plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Ah, j'aime pas bien l'ambiance, c'est pas cool. Quelque chose m'a dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on connaît. Oh putain ! Oh, ça sent la merde. Ça sent pas bon ça. Il est mort Tommy ? Non, ça va pas bien. J'espère pas. Ah, ok. Il est un chiste. Mettez-le pour la bite. Tommy ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Ça sent pas bon tout ça. Bah, je sais pas. Elle me dit rien. Il est devenu gentil pour me soigner d'un coup. Je suis pas convaincu. Ça sent la merde tout ça, moi je vous dis. T'es vraiment un imbécile. Tu croyais crever si vite ? Tu croyais crever si vite ? Tu croyais crever si vite ? Joël ! Tony ! Comment je fais pour descendre ? Alors, par où va-t-on ? Faut qu'on descende, mais sans que ce soit trop raide. C'est bon. Sois pas mort. Pour l'instant, il l'est pas encore, mais... C'est pas bon, hein. J'ai pas 36 000 balles, en plus. Joël ! Tommy ! Alors, par où passons tout droit, là ? Non, ça fait haut, hein. Par contre, on peut passer un peu plus loin. On va descendre la palissade. T'es vivant. On a bien trouvé... Ah, on dirait qu'il y a des petits passages, là. C'est quoi ce truc qui brille, là ? Ah non, bon, rien du tout. On va s'accroupir et passer là-dedans. Voilà. Alors, espérons qu'il n'y a pas de garde dehors. Non, ça c'est bon. Bon, on va pouvoir descendre gentiment, alors. Allez, hop. Joël ! Tommy ! Est-ce qu'on voit quelque chose par la fenêtre ? À part le reflet, rien. Là, ça nous incite à rentrer, là. À la fenêtre qui est carrément ouverte. T'es des balles. Ouais, une. Ou mieux, une qui a rien du tout. C'est tout ça de pris. Ça gueule, c'est Joël qui doit gueuler en dessous. On va aller le délivrer, notre pote. Allez, hop. Gentiment et tout furtif. Ok. Il n'y a personne en dessous ? Non, ça c'est bon. On va pouvoir descendre. Ça gueule en dessous, on dirait. Un petit tour. Merde. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre ? Ça n'a pas l'air. Non, il n'y a rien à prendre. Que dalle. Là non plus. Il n'y a pas de ressources, on n'a rien. On ne peut rien confectionner. Tant pis. Et puis là, je n'ai rien pour améliorer non plus. Bon, tant pis. C'est parti. On va continuer. Allumer. Là, on arrive où on n'a rien. On explore un petit peu quand même pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il n'y a rien à prendre. Bon, on va descendre. Et maintenant, on va aller les fumer. Oh putain. Ouh. Dans l'état qu'il est joel. Ah merde. Voilà. On ramasse aussi. Bon. Ça ne sent pas bon tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Laissez-le. C'est qui ça ? Elle s'est infiltrée. Mais merde, vous deviez pas monter la garde ? On ne pensait pas que quelqu'un viendrait. Vous êtes con ou quoi ? Il faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tu le... Oh non. Vite. Non, j'espère pas que c'est une blague, ça. J'espère qu'il y a un petit retournement de situation parce que là, ça va pas le faire sinon. Joël. Lève-toi. Joël, lève-toi, putain. Pitié, ne veux pas ça. Pitié, elle n'en veut pas ça. Joël, allez, lève-toi. Non. Non. Va au diable. Non, j'ai le signe. Joël qui est mort. Vous y croyez ça ? Non, c'est pas possible. C'est The Last of Us, c'est Joël et Ellie. C'est un choc, je vous dis. C'est un gros choc ennumé. Un des héros vient de mourir. Ah, ça, c'est... Ah, je pensais pas que dès le départ d'office, ils allaient le... Ils allaient en supprimer comme ça. Ah ouais, je suis tout retourné, je suis tout... Ouf ! Je suis désolée. Jesse ! Ils sont en bas ! Non. 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 Bon, bah, il n'y a rien à dire à part que... Ça fait chier. Voilà. Mais bon, peut-être... Voilà, le premier opus était beaucoup plus... On jouait beaucoup plus avec Joël. Bah là, je pense qu'on va jouer avec Ellie, voir peut-être Diana ou Tommy, à l'y savoir. Donc, on verra par la suite. Mais ça m'emmerde qu'ils aient tué Joël aussi vite, en fait. J'en reviens pas. Salut. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir ? Bien sûr. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin d'enfants. Et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser sentir comme ça ? C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent ? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle ? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain de merde ! D'abord, on est même pas sûrs qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste ? Ils les ont peut-être volés. C'est… Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là ? Tu sais quoi ? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok ? Tu me feras pas changer ta vie. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Ok ? Elle pourra bien se passer quelques hommes. Et si elle est pas d'accord ? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. D'accord ? Ok. Ok. Bon. Bon. Bon bah c'est bien réel. Voilà la tombe de notre cher ami Joël. Donc il est bien plus… On pourra vraiment plus jouer avec lui. C'est triste. Mais au moins maintenant, on sait un peu plus où on va. Parce qu'à mon avis, histoire de vengeance maintenant. Donc cette fois, le but, je pense, ça va être d'aller zigouiller cette bande de crevards. Donc je pense qu'on va avoir maintenant un périple pour aller les traquer. Traquer. La vengeance pure. Bon allez, hop. On va aller chez Joël. Récupérer ce qu'on peut récupérer. On va prendre les chevaux. Apparemment, Tommy en appuyant. Du coup, Maria a verrouillé les écuries. Oh. Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. On va faire le mur. Autre chose. Ouais. Ok. Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre Seattle. Ok. Donc on sait qu'on part au Seattle. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Je sais. Je sais. Je ne sais pas que tu te sentes obligée de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. Bon. Alors on sait qu'on va partir en tout cas avec Diana et Ellie les deux en même temps. Tu dois aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée Est pour qu'on puisse s'éclipser. Un petit tour d'horizon. Ou mis à part la tristesse, c'est quand même, c'était une jolie vue. Voilà la petite maison de Joël. Quoi que, elle va peut-être la récupérer après. On va savoir. Allez savoir. Le choc. Sous le choc encore. Hé. Je peux y aller ? Dis moi ce qu'il te faut. Je veux le faire. Ok. Je vais bien. Viens. Je vais t'attendre ici. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre ? Une tasse. Avec un hibou, on dirait une chouette. Voilà. Rien de bien passionnant. Qu'est-ce qu'il a marqué ? Voyons voir. Ah bah, elle a dessiné. Ok. Ce qui était sur la tasse. Ok. Bon. Après, penderie. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Je crois qu'on a fait le tour en bas, je crois. Dans les chiottes, il n'y a pas grand chose à mon avis. Non. Que dalle. Il n'y a rien à prendre. Des tableaux de chevaux. Bon. Pourquoi pas en style ? C'est un style. Après, là, il n'y a rien à prendre. C'est quoi son bureau, l'atelier. C'est Eric Guitare. Qu'est-ce qu'elle a dessiné ? Non, elle a marqué quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre ? Là, rien. Ok. Ensuite. Penderie. Salle de bain. Là, il n'y a rien non plus. Non. Pas dans la chambre. Ah. Tiens. La veste à joël. Va-t-on la récupérer ou pas ? Bien fripé, en tout cas. Ok. Vas-y. Sniff. En shoot. Elle se fait en shoot au fringue. On ne peut même pas la récupérer. C'est dommage. Ça a été intéressant. Et le sac ? Non plus. Tant pis. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Une photo. Tiens. Une photo de joël et de sa fille. Je crois qu'il n'y a rien de plus à prendre. Non. Il n'y a vraiment pas grand chose à prendre chez Joël. Assez. Attendez. Il y a une petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? La montre que sa fille lui avait offerte pour son anniversaire. Et en flingue, on dirait. Et en pétard. J'espère qu'on va le garder celui-là. Et ouais. Au moins en flingue. C'est déjà pas mal. Voilà. Et sinon. Bah voilà. On a au moins récupéré une montre cassée. Une montre cassée. Et en flingue. Tout va bien ? Oui. Oui. Descends s'il te plaît. Oh merde. Ça sent les emmerdes ça. Maria. Je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. C'est clair. Ils vont payer. Mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes. Enferme les chevaux. Il aussi s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes confirmer ? Je voudrais que tu restes. Eh ben même pas en rêve. Je voudrais que tu restes. Mais je te connais. Tu l'accompagnes ? Ouais. Alors, vous allez filer en dos ? Hum ? Ouais. Papier ? Ouais. On est grillé. J'ai dit aux écuries de te laisser partir. Cool. Mais de notre côté, c'est cool. Prends des munitions aussi. Ah, ça c'est bien. Merci, Maria. Des munitions plus en cheval. Qu'est-ce qu'on veut de mieux ? Rends-moi un service. Ramène mon abruti de Marie en un seul morceau. Ah, ça je peux essayer, mais c'est pas garanti. Bien sûr. Très bien. Alors partez. Le moment qui fait jour. Bon. Seattle. Jour 1. Un chasseur le maintenait comme ça. Pour le noyer. Et... Ah, mais bien, ça change. La forêt, c'est tout. Je ne pouvais pas atteindre son arbre. Bordel. T'as eu peur ? J'ai même pas réfléchi. J'ai... J'ai couru, j'ai attrapé son arme et... Je lui ai tiré une balle à la tête. Bon, avancez gentiment. T'avais quel âge ? 14 ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un ? Tu parles désinfecté ? Non. D'un vrai être humain. Non infecté. 10 ans. Waouh. Il s'est passé quoi ? Un type a attaqué ma mère. Je l'ai poignardé. Putain. Tu m'as battu. Eh ouais. Faut pas me chercher. On serait pas un peu paumés, là ? Non, pas du tout. Ouais, non, quelle idée. Hein, hein. Eh, fais-moi confiance. Et ces cannibales que vous avez rencontrés, Joel et toi ? Ils vous sont tombés dessus une fois. Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF ? Non. Je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston ? Joel avait pas mal d'ennemis, Dina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Voilà. Et je pense qu'on va gentiment s'arrêter. Regarde les petits animaux. Bon, on a peut-être le froid aussi, c'est normal. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, franchement, sous le choc. La mort de Joel, j'y attendais pas. Après, la partie de jambon l'air d'Elie, vu les trailers qu'on a vus sur les bords d'annonces, c'était plausible. Mais là, voilà, cette fois, on s'est pris en plein dans la tronche. Donc, cette fois, c'est fait. On sait qu'Elie est lesbienne. Et que Joel, malheureusement, n'est plus de ce monde. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao !